Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur la chaîne de Strengthway Podcast. Je suis Florent de Reuntless Strength System et je suis avec Victoria de The Human Movement Therapy. Bonjour. Alors aujourd'hui on fait une vidéo sur la reverse diète. Donc en deux mots, qu'est-ce que la reverse diète ? Le principe de la reverse diète, c'est d'augmenter vos calories pour résoudre un désordre métabolique. Donc on fait cette vidéo dans un certain contexte parce qu'on a eu affaire à des athlètes, elles comme moi, qui sont venus nous voir en ayant des métabolismes complètement éclatés par des régimes, des attitudes un petit peu chaotiques face à la diète, des cuts qui ont été cumulés, qui n'ont pas été bien gérés et des gens qui ont eu des attitudes un peu… Voilà, des diètes chaotiques, mais on y reviendra plus en détail dans le reste de la vidéo. On va vous expliquer donc pourquoi on fait ça, pour qui la marche à suivre et comment ça marche. Donc pourquoi ? Victorien va vous expliquer pourquoi. Donc on a décidé de faire la vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans une attitude fataliste et qui pensent qu'il y a plus rien à faire, que de toute façon leur métabolisme ne tournera plus. Donc ils se mettent à des niveaux caloriques souvent très bas, trop bas pour performer comme ils se doivent ou pour avoir l'énergie dans leur journée. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, il faut bien le comprendre, on peut faire quelque chose, il n'y a rien qui est irréversible. On peut faire quelque chose pour la situation, pour améliorer, pour retrouver un métabolisme correct, qui permette de s'alimenter à sa faim, de s'alimenter suffisamment pour avoir de l'énergie pour performer, pour ses activités quotidiennes aussi pour l'entraînement. Donc voilà, c'était vraiment pour faire comprendre qu'on peut faire quelque chose et qu'il n'y a rien qui est irréversible, même si on a eu une attitude chaotique au niveau de l'alimentation dans le passé. Donc, alors, à qui s'adresse la reverse diet ? Alors déjà, que vous soyez athlète ou sédentaire, ça n'a pas forcément d'importance, ça peut s'adresser dans les deux cas. Je vais énumérer une liste de critères. Si vous vous reconnaissez dans ces critères, la reverse diet peut être effective pour vous. Donc, si vous tournez, si vous avez l'impression d'être en sous-calorie, que vous vous sentez tout le temps fatigué, que vous faites de la résistance à la perte de poids, c'est-à-dire que même en sous-calorie, vous n'arrivez pas, vous avez beaucoup de mal à perdre du poids, que même en étant très bas en calories, vous prenez du poids très facilement. Donc, dans tous ces cas-là, la reverse diet peut vous convenir, en fait, parce que vous avez peut-être un désordre métabolique. Et il y a un autre cas où ça peut être effectif, c'est si vous êtes athlète et que vous souhaitez optimiser votre métabolisme. Donc, ce n'est pas parce que tout a l'air d'aller bien que votre métabolisme est forcément optimisé, en fait. Donc, dans ce cas-là, ça peut aussi être intéressant de faire une reverse diet dans une optique de performance, parce que vous allez pouvoir manger plus et avoir plus d'énergie à disposition pour vos entraînements et une meilleure récupération. Il y a un truc très important à prendre en compte, c'est au niveau du timing de quand on fait un reverse diet. Il ne faut pas faire le reverse diet n'importe quand, comme ça, en plein milieu d'une saison et surtout pas à l'approche d'une compétition. Donc, même si vous êtes dans un des cas, vous vous retrouvez dans un des profils qu'on a mentionné et que vous êtes très tenté par l'idée d'essayer de faire un reverse pour pouvoir optimiser votre performance, le faire juste avant une compétition, ce n'est pas forcément idéal. Pourquoi ? Parce que le reverse diet, c'est vraiment quelque chose que, déjà, ça porte mal son nom. Ce n'est pas une diète, d'accord ? C'est vraiment une stratégie d'alimentation, de nutrition qui est au long terme. Donc, ce n'est pas une diète, un truc qu'on fait sur le court terme. C'est un truc qu'il faut voir au long terme et qui peut avoir au début, au court et moyen terme, des effets négatifs. Ça veut dire qu'au court et moyen terme, on peut avoir une prise de poids. Et c'est d'ailleurs plutôt la règle générale que l'exception. On peut avoir une prise de poids dans les premiers temps et seulement voir l'amélioration de la composition corporelle et l'augmentation du métabolisme de base au long terme. Donc, il faut en être conscient, il faut être prêt. Et donc, faire ça juste avant une compétition, ça peut être risqué. Parce que si vous prenez du poids et qu'après, du coup, vous n'êtes pas dans votre cathé, ça va être problématique. Donc, de la même manière qu'on ne testerait pas un watercut la veille d'un championnat du monde, on ne va pas tester un reverse diet à un mois d'une grosse échéance. Donc, c'est important d'avoir conscience que les effets positifs se voient au long terme et que la règle générale au début, c'est plutôt de prendre du poids que d'en perdre. Il y a des exceptions, il y a des gens qui perdent du poids avec le reverse diet au début. Mais il faut être conscient que la règle générale, c'est plutôt de prendre un petit peu. Donc, après, c'est le rôle de la personne qui va vous aider à le faire, de gérer ça au mieux. Voilà, donc, dans l'idéal, si vous êtes athlète, vous le faites loin de vos compétitions et dans le meilleur des cas, en hors saison. Après, par rapport à ce cas dit Victoria, j'ai parlé pour qui s'adresser la reverse diet par rapport à ce qu'elle a dit et au fait que ce soit une approche à long terme. Si vous avez aussi tendance à souvent faire le yo-yo, en fait, et à n'avoir aucune adhérence quand vous queûtez les calories parce que ça devient très difficile, peut-être aussi que dans ce cas-là, le reverse diet va pouvoir vous aider à enfin arriver à adhérer à la chose, en fait, de par une stratégie nutritionnelle intelligente. Voilà. Et également, j'ai oublié un point aussi, c'est pour les personnes qui ont souvent très, très faim, vous pouvez être dans le cas où vous pouvez avoir besoin d'une reverse diet, en fait. Donc, je vais énumérer les intérêts de la reverse diet. Donc, l'intérêt principal, ça va être pour la plupart des gens d'arriver à débloquer la perte de poids, en fait, que ce soit directement, parce qu'il y a certaines personnes qui vont, en augmentant leurs calories, tellement qu'elles ont de métabolisme éclaté, perdre du poids. Il y a d'autres personnes pour qui, qui ne vont pas perdre du poids, mais à qui ça va permettre de retrouver un métabolisme normal et par la suite d'arriver à la perte du poids plus facilement. Donc, débloquer la perte de poids, rétablir le système hormonal, en fait, et de rétablir le métabolisme et le système hormonal, d'accord ? Donc, quand vous avez le métabolisme éclaté et le système hormonal éclaté, vous pouvez avoir des problèmes de menstruation et de libido que vous pourrez résoudre par cette stratégie nutritionnelle, un gain d'énergie au quotidien, une maintenance calorique plus élevée, donc vous allez avoir moins faim, pouvoir manger plus de nourriture sans prendre forcément du poids. Et voilà, globalement, vous aurez plus de facilité au quotidien sur plein de choses. Et l'augmentation des performances pour les athlètes, ce qui n'est vraiment pas négligeable qu'on a fait de la compétition. Donc, du coup, pour vous simplifier un petit peu la vie, on a déterminé trois profils. C'est des grandes lignes, d'accord ? Donc, c'est des profils qu'on a fait pour vous simplifier la chose, mais ce n'est pas fixe. Vous pouvez vous retrouver un petit peu dans deux profils, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à un profil fixe. Donc, les trois profils qu'on a déterminés, le premier profil, ça va être quelqu'un qui est en sous-calorie depuis très longtemps, donc en gros, qui est en phase de régime depuis très très longtemps, qui a peut-être enchaîné plusieurs types de régimes différents, mais qui a toujours été dans cette démarche de régime depuis longtemps et qui, du coup, a un métabolisme qui a été très fortement ralenti, profil A. Le profil B, ça va être quelqu'un, par exemple, type un body qui a une masse musculaire importante et une masse grasse qui est déjà très faible, d'accord ? Qui est très très faible, donc ça peut être un body qui vient de sortir de compétition, qui a été justement en sous-calorie et dont le métabolisme est également très 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 ralenti, mais qui peut avoir une composition corporelle qui est très optimale, mais malgré tout, son métabolisme est très très bas, d'accord ? Et il fonctionne très mal au niveau hormonal, au niveau de la libido, il a tout qui est complètement éteint. Le troisième profil, c'est le cas le plus classique qu'on entend souvent, c'est le yo-yo, donc c'est la personne qui est enchaînée, phase de régime, pendant un temps, ensuite la personne, elle recommence à manger de la mauvaise manière, à avoir des mauvaises habitudes alimentaires, elle renchaîne un régime, elle apprend à des mauvaises habitudes alimentaires, éventuellement des troubles du comportement alimentaire, des phases boulimiques, enfin, ça a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte et qui, du coup, n'a pas forcément une composition corporelle optimale et qui, malgré qu'elle n'a pas l'impression de manger suffisamment, ou que cette personne a souvent faim, eh bien, prend du poids très facilement et ne se sent pas forcément bien avec ça. Après, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver nécessairement dans un cas précis, vous pouvez être entre deux cas ou avoir de deux parts, je ne sais pas, votre mode de vie ou votre vécu dans un cas un peu différent, mais voilà, si vous vous retrouvez dans toutes les choses qu'on a citées avant, ça peut être tout indiqué pour vous, à savoir que par expérience, moi, j'ai un athlète qui a fait un régime avec un nutritionniste pendant un certain temps et qui était vraiment, vraiment trop, trop bas en calories par rapport à son niveau d'activité, par rapport à son poids de corps, le fait que ce soit un homme, il mangeait vraiment, vraiment très, 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 très peu et simplement en réaugmentant ses calories, en fait, le mec, il a commencé à améliorer sa composition corporelle, il a perdu un peu de poids et puis surtout, on a énormément augmenté sa maintenance, parce qu'avant, il était à 1700 calories, il n'arrivait pas à perdre de poids, maintenant, il mange plus de 3000 calories par jour, en fait, et il a même perdu un peu de poids. Donc là, nous, on adopte une stratégie à long terme pour augmenter au maximum sa maintenance calorique pour qu'il puisse perdre du poids après et avoir une nouvelle maintenance calorique beaucoup plus haute, mais voilà, c'est pour vous partager un cas concret. Ce n'est pas du tout quelque chose de rare, c'est quelque chose qui peut vraiment se passer chez beaucoup de personnes, on va augmenter l'apport calorique sur des personnes qui sont très basses et elles vont avoir une amélioration de la composition corporelle alors qu'elles mangent beaucoup plus. je peux citer un autre cas, actuellement, j'ai récupéré une fille qui tournait à 3000 calories et qui, après avoir été sur des cuts à 900 calories avec des coachs type body, se retrouve à manger 1800 calories et à pas du tout stabiliser son poids, à avoir tendance à prendre de la masse grasse alors qu'auparavant, elle mangeait 1000 calories de plus quotidiennement et qu'elle était stable et tout se passait très bien. Donc voilà, c'est des cas où un reverse est très intéressant et Claude l'a expliqué avec son cas. Le gars a très très bien réagi. Et puis ça change son mode de vie parce qu'au quotidien il est beaucoup plus en forme, etc. Donc si vous êtes vraiment dans un cas assez avancé, ça peut vous changer la vie. après, le fait est qu'il y a des gens qui perdent du poids en augmentant les calories ou qui arrivent à vraiment augmenter leur maintenance calorique sans prendre de poids. Souvent c'est des gens qui ont un métabolisme vraiment éclaté, mais il n'est pas dit que ce soit forcément votre cas. mais malgré tout, ce n'est pas parce qu'en faisant le reverse diet vous allez prendre un peu de poids que le reverse diet ne va pas être bien pour vous parce que si vous considérez ou que vous pensez être en sous-calorie et que ça peut vous apporter quelque chose ou que vous reconnaissez de toute façon dans les critères qu'on a expliqués, le fait d'arriver, en fait il faut le voir à long terme, le fait d'arriver à vraiment augmenter votre maintenance calorique en des cas du poids que vous allez prendre, ça peut être vachement plus intéressant en fait au long terme. Surtout qu'au long terme, au moment où vous allez re-cuter un petit peu parce que le reverse s'enchaîne avec des périodes où on vient parfois cutter par exemple, et bien vous allez pouvoir cutter un taux calorique qui n'est même pas le taux calorique auquel vous mangez aujourd'hui. Donc mettons aujourd'hui que vous tournez à 2500 calories, peut-être qu'à l'avenir vous pourrez cutter en étant à 2800 ou 3000 calories. Donc il faut vraiment le voir comme on vient de l'expliquer Flo, comme un truc au long terme, d'accord, c'est juste un mode différent. Donc on va vous expliquer comment ça fonctionne en théorie, on va pas non plus trop plonger dans les détails, on va rester assez simple et assez synthétique. Donc ce qu'il faut comprendre en fait c'est que votre corps il est conditionné pour la survie. Donc quand vous allez passer en sous-calorie en fait, votre corps il va faire de la résistance à la perte de poids dans une optique de survie en fait. Et en gros il va essayer de s'économiser au maximum pour les tâches du quotidien. Donc si avant il dépensait 100 calories par exemple quand vous marchez, il va essayer de limiter au maximum la dépense énergétique pour en dépenser plus que 90. Donc vous allez marcher au ralenti en gros. En fait il va devenir quelque part plus efficient à sauver le peu de calories que vous lui donnez en fait et ça va devenir après un cercle vicieux au fil du temps. Et quand vous remontez vos calories dans le temps, ça prend du temps, il se passe la chose inverse, c'est que votre corps progressivement va devenir de plus en plus efficient à utiliser l'énergie que vous apportez. Et un bon exemple pour visualiser ça, à l'inverse, ce sont les athlètes, souvent on voit ça, ce sont des athlètes qui ont tendance à être relativement propres physiquement, qui ont besoin de vraiment manger beaucoup de calories pour arriver à prendre du poids parce que leur corps est très très efficace à consommer et utiliser ces calories en fait. Ça forme une spirale dans les deux sens en fait, ça fait un effet de boule de neige. Du coup, voilà pour l'explication un petit peu de comment ça fonctionne sans entrer dans les détails. Du coup, pour revenir sur les trois profils qu'on avait distingués, on va voir dans le cadre du reverse des stratégies, des démarches qui vont être différentes au niveau de la gestion de ce reverse. diet. C'est à dire que pour le profil A, c'était la personne qui avait été dans une démarche de perte de poids, de réduction calorique depuis très 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 bon temps et qui a un métabolisme très ralenti, on va avoir tendance, si son métabolisme est très très bas et qu'elle tourne avec un taux calorique vraiment trop trop faible par rapport à ce à quoi elle devrait tourner, on va avoir tendance à lui avoir une approche plutôt agressive, on va réaugmenter très de manière très importante ses calories. donc par exemple ce qu'a fait toi avec son client tu l'as monté c'est ça en fait je l'ai monté de quasiment, bon c'est beaucoup je l'ai monté de quasiment 1000 calories au départ mais c'est parce qu'il était très très basse en fait au premier abord j'ai pas changé ses taux de glucides mais j'ai réaugmenté ses taux de protéines et de lipides à ce qui me paraissait normal entre guillemets pour un athlète et même la fourchette minimale ce qui était à peu près une fois son poids de corps en lipides et deux fois son poids de corps en protéines ce qui est une fourchette qui correspond à une fourchette moyenne sans au départ toucher à ses glucides donc voilà, il faut par exemple qu'il y ait une approche très agressive mais parce que c'était un cas un peu extrême où le gars était vraiment clairement en sous-apport deuxième profil on avait la personne qui avait fait un gros cut type bodybuilder qui sort de compétition métabolisme très ralenti mais qui est très sec corporellement cette personne là va avoir une approche plus progressive déjà donc une approche modérée pourquoi ? parce que cette personne va peut-être avoir peur de reprendre du poids trop rapidement donc si on a une approche trop agressive même si elle a un taux de masse grasse qui est peut-être trop bas pour être vraiment bien en santé que sa libido est complètement ralentie que son système hormonal est craché on va avoir une approche progressive pour éviter que psychologiquement ce soit trop dur à gérer et que la perte soit trop... la prise de poids soit trop rapide donc approche plus progressive et le dernier cas c'était le troisième profil c'était la personne qui avait fait peut-être un peu yo-yo alterner phase de régime, phase où elle avait des mauvaises habitudes alimentaires depuis un bon moment et dont le métabolisme est aussi très ralenti on va avoir une approche la plus progressive voire même on va peut-être commencer par une phase de fat loss de perte de poids parce que cette personne a peut-être un taux de masse grasse un peu trop important par rapport à ce qu'elle aimerait et si on lui fait un reverse et qu'elle prend du poids au début ce qui peut arriver, ce qui est souvent un peu arrivé au début elle a peut-être très mal au vide donc on peut attaquer par une petite période de fat loss la ramener à un poids qui lui permette d'être tranquille quand on va attaquer le reverse pour la prise de poids qu'elle pourrait prendre via le reverse donc voilà c'est les trois stratégies qu'on va avoir qui vont être différentes en fonction du profil de la personne donc là globalement dans cette vidéo on a essayé de rester assez simple et synthétique pour que tout le monde comprenne les grandes lignes de la reverse diet et les principes maintenant s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous si vous avez besoin de plus d'informations ou de conseils pour aborder une reverse diet parce qu'il y a des stratégies à mettre en place au cas par cas vous pouvez à tout moment nous contacter sur son Insta mon Insta c'est The Human Movement Therapy et moi mon Insta c'est flow.blnc de toute façon vous avez les liens dans la description de la vidéo vous pouvez aussi accéder à nos sites web si jamais vous avez besoin de coaching en powerlifting vous pouvez également regarder ce que je fais sur Instagram ou via mon site web et si vous voulez du contenu sur ce qui tourne autour de la réhab, du préhab, du mouvement vous pouvez également regarder, checker sa page Insta et son site web les liens seront en description vidéo et on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous avez des questions si vous voulez qu'on vous aiguille un petit peu et voilà vous contactez si jamais vous vous reconnaissez dans un de ces cas et que vous souhaiterez augmenter votre métabolisme on se fera un plaisir de vous aider puis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous le dire nous le partager en commentaire si vous avez des trucs constructifs à nous dire pour une prochaine vidéo n'hésitez pas non plus c'est toujours ça de pris si vous avez quelqu'un qui peut peut se reconnaître ou dans votre entourage quelqu'un qui se reconnaitrait dans cette vidéo pour en avoir besoin n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à en parler et oui repartagez la vidéo si le contenu vous a plu et puis on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et puis on vous dit à la prochaine à la prochaine